voilà on a fait le clic pour accorder le micro salut tout le monde salut bienvenue dans cette vidéo comme promis où on va comparer le 600d le 600d lumix fz1000 et la gopro hero 3 plus silver voilà j'y suis arrivé du premier coup alors pour ce faire on a écrit les avantages et les inconvénients et donc on va faire un récapitulatif de ce qu'il ya de bien dans chacun des appareils des inconvénients et à qui on destine chaque appareil à qui est ce qu'on correspondrait mieux chacun de tous ces appareils ou alors déjà on va parler des focus qu'est ce que c'est que le focus c'est la mise au point c'est la mise au point de l'appareil déjà ce qu'on peut dire sur le focus de la gopro la gopro l'inconvénient c'est un focus fixe c'est à dire qu'on pourra jamais régler si on veut que ce soit net ou flou à tel endroit c'est c'est fixe quoi on va dire de 0 à jusqu'à 80 cm j'irai on est bien net on a magnifique piqué de la vidéo au delà de 80 cm ça devient un peu plus flou et c'est dommage et donc le la gopro elle perd beaucoup de piqué à distance ouais du coup on a l'impression que la qualité vidéo est pas terrible mais dès qu'on se rapproche on se dit ah ouais putain la qualité est vraiment bonne c'est pour ça que c'est un peu étrange pour une caméra sportive qui est censé filmer des paysages que justement elle soit pas terrible pour les paysages mais génial pour les gros pour les gros plans en fait donc en ce qui concerne le focus cette fois du lumix alors ce qui est génial c'est le focus manuel comme on l'a montré dans la vidéo précédente qui est juste excellent pour faire vraiment un être mais parfait et l'autofocus qui est aussi juste génial qui dirait qu'on appuie extrêmement rapide en quoi en un dixième de seconde ça devient net quoi c'est vraiment génial après ben là on va passer au 700 d parce que vu que le 600 d n'existe plus on va parler du 700 d parce que de façon c'est exactement le même avec quelques petits avantages de 700 d donc en fait on va parler du 600 d comme si c'était le 700 d le gros avantage du 700 d par rapport au 600 d c'est son autofocus justement mais ce qui est un peu triste c'est que même pour un avantage c'est un inconvénient parce qu'il est tout pourri son autofocus de toute manière il est quand même bien meilleur que le 600 d mais il faut bien une seconde au 700 d pour que ça ça fasse le focus et donc en vidéo ça se voit direct quand ça bouge quoi c'est ça lui met un temps mais monstrueux à devenir net donc c'est un peu mieux avec le 700 d mais ça casse pas des briques c'est ouais ça reste la merde c'est bien moins bien quand même que le lumix ça c'est sûr après vu qu'on est dans le focus on va rester dans l'objectif on va dire du coup qu'est ce qu'on pense des objectifs qu'on a alors pour la gopro je dirais que c'est un excellent objectif mais voilà moins de 80 cm en basse luminosité elle se démerde plutôt pas mal l'ouverture est assez grande je me rappelle plus exactement je crois que c'est du 2,8 si je dis pas de bêtises du 2,8 donc comme le lumix pareil comme lui c'est une très bonne ouverture du coup à basse luminosité on arrive à voir l'objectif est minuscule voilà ça c'est super bien et on n'a pas du tout peur de le casser et c'est un putain 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 de grand angle c'est surtout ça c'est un putain de grand angle après l'objectif du lumix du lumix c'est du laïka voilà c'est du laïka pour ceux qui ne connaissent pas c'est juste tu vas pas nous refaire tout en pitch sur laïka quoi c'est la marque prestige tu vas pas nous refaire non ça va c'est bon à chaque vidéo il nous fait 50 secondes même deux minutes de parler sur laïka comme quoi c'est trop bien oui on a compris laïka c'est super bien et que pour le prix de l'appareil photo lumix franchement l'objectif il est génial il ya un autre truc qui est génial c'est que c'est du 25 400 millimètres si on rajoute le zoom numérique en cas de colle machin il peut attendre les 950 millimètres ce qui est juste monstrueux c'est simple je me mets au bout de la pièce là bas je zoome sur son nez je peux voir l'intérieur du trou il peut voir sera net il peut voir s'il est propre ou sale quoi voilà c'est et rigolez pas parce que j'ai déjà fait avec quelqu'un attention l'inconvénient de l'objectif faut quand même qu'on en trouve un du lumix c'est qu'il n'est pas interchangeable et on peut pas changer d'objectif donc si jamais vous voulez un plus gros zoom ou un plus grand zoom ou un plus grand angle admettons un fish eyes il ya peut-être des lentilles qui se peuvent se rajouter dessus c'est pour faire des faux fish eyes peut-être mais ça reste pas terrible quoi ouais du coup on peut dire qu'il n'est juste pas interchangeable ça serait un inconvénient si on devrait en trouver un et enfin le 600d l'avantage c'est que l'objectif peut être modifié on va dire on va le comparer par rapport au 1855 parce que si on achète un 700d il sera vendu avec le 1855 du coup qu'est ce qu'on va en dire c'est juste c'est un scandale c'est de la c'est inutilisable quoi c'est un objectif qui ne devrait même pas exister déjà je trouve qu'il devrait pas être utilisé sur un bas de gamme de chez canon mais alors un entre guillemets milieu de gamme comme le 700d un appareil qui quand même à 600 boules c'est à 130 euros exactement à la fnac c'est pas possible c'est vraiment 130 euros pour un objectif pareil c'est une honte avec avec ça on fait des bien plus jolies photos alors que l'objectif il est beaucoup plus petit mais il est carrément meilleur le 1855 est inutilisable donc c'est l'inconvénient du 700d une obligation d'obligation de changer d'objectif ensuite la stabilisation ça c'est un autre gros point fort du lumix et on n'en a pas parlé pour la vidéo pour la vidéo donc la vidéo que vous voyez actuellement en fait j'étais dans un terrain complètement accidenté avec des trous de partout je marchais et tout et j'avais le zoom qui était vachement vachement zoomé voilà j'avais le zoom qui était vachement zoomé et en fait on peut voir que ça reste assez stable comparé vraiment au terrain qu'il y avait et chose qu'il n'y a pas du tout sur la gopro ni le 600d il n'y a pas de stabilisation du tout donc en gros si vous avancez dans des bosses ben ça me fait rire après il y aura quand même un petit avantage sur la sur la gopro c'est qu'il ya beau ne pas avoir la stabilisation d'image eh ben je sais pas pourquoi la vidéo est plus fluide donc le fait qu'on a l'impression qu'elle est plus fluide on remarque moins les chocs à chaque poids ou chaque boss que le 700d c'est vrai que c'est un avantage de la gopro c'est que même quand on filme en 30 fps la vidéo reste assez fluide et on sait pas pourquoi elle est bien meilleur que du 700d ou même que le lumix je sais pas pourquoi elle est beaucoup plus fluide et pour quelqu'un qui a une télé qui fait plus de 100 de même gérer même plus de 400 hertz ça se remarque vraiment beaucoup la différence et ouais bon c'est là c'est un désavantage du lumix justement c'est que la 4k basse c'est qu'à 25 fps 30 c'est quand même vachement bien quand on a pris l'habitude de voir à 30 et qu'on passe à 25 ça se ressent quand même un petit peu sur la fluidité après le si après si on filme en 1080p seulement là il ya 60 images donc il n'y a pas de problème c'est après le 700d bah c'est pareil 1080p 60 images aussi donc c'est tout pareil quoi c'est en termes de fluidité le lumix et le canon ils se ballent quoi après avantage du coup du canon et du lumix l'écran pivotable intégré avec alors que sur la gopro si vous voulez un écran c'est soit il vous faut un ipad ou un téléphone à côté soit il vous faut l'écran le petit écran lcd qui vaut 100 euros 100 euros rien que l'écran il est donc ça bouffe la pile ça la rend moins bon rapport qualité prix quand vous prenez l'écran ça bouffe l'autonomie et du coup bah il prend 100 euros l'appareil après en autonomie la gopro est largement meilleure que le reste la gopro est juste en autonomie mais hallucinante quand on voit la taille alors là il ya l'écran mais quand on enlève l'écran on voit c'est toute petite merde mais ça tient mais incroyable comme ça tient ça tient bien deux heures et demi trois heures ouais ça les tient ça tient l'équivalent d'une carte mémoire de 16 giga carte mémoire 16 giga quand elle est finie la pile elle est morte c'est bon ensuite en termes d'options bah la gopro 0 parce qu'il n'y a pratiquement pas d'options en option vidéo on parlait voilà en option vidéo ouais à part choisir l'angle nombre d'image et la qualité donc 720p ou 1080p il n'y a rien du tout vraiment rien du tout après l'option du 700d bah c'est l'option qu'on retrouve sur tous les canons il ya un minimum d'options sans être non plus bien c'est pas énorme sinon il faut le modifier sinon il y a des modifications ça peut rajouter le hdr et je ne sais plus quoi c'est magic lanterne les modifications du bios quoi et là ça devient intéressant parce qu'il ya beaucoup beaucoup d'options qui s'ajoutent et enfin lumix alors là en termes d'options c'est juste la blinde il y avait des tonnes d'effets sur les photos il ya des effets sur les vidéos il ya des tonnes et des tonnes de trucs je pense que c'est le plus complet des trois et large sur le mix par rapport aux canons et à la gopro c'est qu'il ya si sur la gopro il ya aussi le wifi j'étais sûr que tu allais dire ça mais il ya le wifi sur la gopro il ya le wifi sur la gopro et sur le mix et sur le mix il ya aussi le nfc le paiement sans contact on paye avec son son à vous pouvez payer avec vous que l'unique ce n'est très utile je sais pas si on peut payer que l'unique c'est pas trop ce qu'on peut faire avec le nfc on s'est pas trop renseigner ça m'intéresse après si vous ça vous intéresse tant mieux moi je m'en fous un petit peu après c'est pas des options qui nous nous intéresse donc on ne sait pas trop renseigner dessus mais si vous ça vous intéresse au moins vous savez que ça y est mais le 700 et il n'y a pas de wifi fallait qu'on le dise alors du coup on a un point avant dernier point qu'il faut parler c'est pas spécialement cette putain de moto qui passe qu'on va écouter voilà merci 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 super gentil donc du coup je disais c'est pas forcément important mais pour quelqu'un comme nous qui aime bien enfin qui enlève souvent la carte sd il ya un point négatif sur le lumix parce que ça c'est lumix panasonic et l'eca qui s'amuse à faire ça du coup l'avant l'inconvénient c'est qu'ils ont mis la carte sd dans l'emplacement de la batterie donc ça veut dire si l'appareil est sur un trépied il faut enlever l'on est obligé d'enlever l'appareil pour enlever la carte mémoire et ça c'est chiant et c'est super chiant alors que le canon c'est sur le côté c'est sur le côté la gopro c'est sur le côté aussi mais bon la gopro dans elle est dans sa coque au final on est obligé d'enlever la coque aussi sauf si vous faites les ports comme nous en fait on y allait avec un couteau chauffer à blanc chauffer comme ça au gaz et tout et et on y allait comme des bleus on l'a fondu la coque et après on l'a cassé et maintenant quand on est dedans et bien il ya un trou comme ça et on peut enlever la carte mémoire à partir du trou d'ailleurs faut qu'on l'agrandisse pour pouvoir mettre le chargeur aussi mais sinon il y a la chargeur un peu il ya l'accès il ya l'accessoire qui existe par contre une coque où on peut faire la carte mémoire 60 euros quoi quand on en vient au dernier point important là qui justement le plus gros point fort de la gopro c'est les accessoires il n'a juste des millions il y en a des millions on a vraiment le gros point faible de la gopro c'est qu'ils coûtent la peau du cul ben voilà sans si il n'y aurait pas l'histoire du prix la gopro est largement supérieure à tous les autres quoi actuellement il y a vraiment tout 270 euros je crois la 3 plus silver on a vu tout à l'heure 270 euros vous en prenez deux donc ça fait deux fois 270 euros le petit coque une coque qui fait la double le double de cette taille donc qui permet de mettre deux gopro pour faire de la 3d l'une à côté de l'autre combien le prix de la coque à votre avis à peu près la coque en plastique sans carte la côte en plastique comme ça juste les deux côte à côte quoi c'est tout il ya juste ça 200 boules et oui on a réussi à trouver à 150 aux endroits les moins chers voilà et il n'y a pas la base d'une fournie avec un c'est vraiment 200 boules le petit truc comme ça juste pour mettre deux caméras avec le moindre accessoire c'est comme apple c'est tout très cher et tout existe mais tout est très cher et tout est limite propriétaire tout ce qui est électronique façon ses propriétaires c'est où tu prends gopro où ça existe pas donc il ya des accessoires comme des batteries qui se mettent par derrière pour rajouter plus d'autonomie toujours mieux par derrière et si vous rajoutez une batterie bah vous pouvez pas rajouter l'écran on peut pas rajouter l'écran donc il faut choisir ce qu'on veut mais voilà le moins de petites choses comme un écran ben là c'est 100 balles une coque comme ça je crois que c'est 60 euros de tête il me semble 60 euros c'est 60 euros c'est le harnais qui sont là en gros là j'ai niqué 60 euros sur ma coque du coup elle est plus étanche 60 euros comme ça si tu mets un coup de couteau tu vas être 60 euros dans le cul et on va en venir au dernier point positif que je dirais pour la gopro quand on fait pas les caillons avec la coque elle est étanche et ouais c'est vrai que ça c'est pas mal parce qu'on peut la plonger dans la vireau beurre et ça c'est top on n'aurait pas pu faire ça avec le lumix du coup si on aurait pu le faire mais il aurait pas aimé on peut on peut la sortir quand il pleut on s'en fout quand il ya de la poussière du vent on n'a pas peur de l'abîmer il y'a la coque elle est juste indestructible cette coque à part son premier couteau mais sinon elle ne résiste pas au couteau chauffé à blanc et ça c'est énorme j'ai vu des crash tests des gens qui s'amusent à les jeter tout en haut des immeubles la coque ne se casse pas je pense que la coque est fait en nokia 33 10 recyclé je ne vois que ça comme explication c'est la seule possibilité donc du coup j'ai disais que c'était le dernier point mais non je me suis trompé un autre me vient la taille ça compte ça ça rentre dans une poche ça rentre dans un sac à dos même quand il est plein comme ma bite comme sa bite voilà ça serait pour moi le dernier avantage c'est que ça c'est vraiment très petit c'est très léger alors qu'un lumix ou un canon et bah c'est quand même assez gros bon les gens on va attaquer cette deuxième partie de vidéo et cette fois on va dire à qui on adresse chaque appareil voilà l'utilisation que nous on pourrait trouver la plus appropriée à chaque appareil ce qu'on va faire en même temps qu'on parle on va changer la point de vue des appareils sur celui qu'on parle mais on va aussi mettre les micros je vais switcher un peu les micros comme ça de temps en temps et comme ça vous vous rendrez compte de la qualité de chaque micro donc du coup on va commencer par la gopro voilà la gopro qui est la plus petite et celle que les gens pourraient croire la moins appropriée à un podcast pour qui est adressé la gopro la gopro à notre point de vue je dirais que bah comme tout le monde le sait c'est une caméra à la base sportive voilà donc pour les sportifs avant tout pour les sportifs pas n'importe quel sport parce que si le but c'est de faire de la course et qu'on se la met là ça va être n'importe quoi l'image à faire juste et ensuite pour les podcasts amateurs à petit budget à petit budget oui parce que le micro est largement convenable pour commencer la qualité vidéo est pas trop mauvaise bon là actuellement on voit l'image mais ça fait un putain de grand angle parce qu'on l'a mis à la même distance que les autres caméras pour pour vraiment montrer la différence du zoom donc on doit être tout petit voilà si on voudrait se mettre à égal il faudrait qu'on se mette à peu près par là comme ça voilà soit soit très près de nous alors ouais donc moi je pense la meilleure caméra pour débuter et faire du podcast parce que si vous voulez faire de la websérie vous pouvez oublier ah bah oui la websérie déjà parce que pour les déformations visuelles ça fait le fish eyes comme on dit voilà le grand angle donc c'est pas terrible pour les gros plans tout ça c'est vraiment pour les vidéos les vidéos délire donc ça peut être podcast party les choses comme ça je ne sais pas si vous faites du let's play plutôt que vous filmez avec votre webcam toute pourri là vous prenez une gopro vous rajoutez l'image de la gopro par dessus le let's play et le son parce que souvent c'est le son connard là qu'ils ont une coupe une caméra de merde ils ont un micro pourri faire du let's play avec un micro pourri et tout je veux dire déjà que le let's play bon il n'a déjà bien assez voilà si en plus vous mettez pas la qualité avec voilà quoi bon il ya des gens ça dérange pas mais voilà si nous on devrait la conseiller ça serait pour ça donc c'est fini pour la gopro hero 3 plus silver donc du coup le 700 d pour qui on pourra le conseiller on a réussi à trouver on a vraiment énormément chié à trouver pour qui pourra être adapté cet appareil vu le prix et la qualité on a réussi à trouver un seul truc qui pourrait faire les aveugles à du coup de le mec qui a déjà beaucoup acheté de canon qui a plein 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 de canon quelqu'un qui sera déjà dans la marque canon pour qui a plein d'objectifs et qui aura déjà plein d'objectifs donc qui est pété de thunes et qui a envie d'acheter un réflexe pas cher voilà donc forcément ça peut paraître con parce que on se dit si on a des objectifs à 1500 balles pourquoi on achèterait un appareil qui en vaut 400 530 avec le 18 55 ouais donc ça serait ça serait débit donc nous on pourrait dire juste pour ça c'est si à la limite on a déjà des objectifs on a déjà plein moi ce que je conseillerais perso c'est tu prends tes objectifs tu les revends et tu prends du lumix donc voilà c'est conseillé à ceux qui ont déjà beaucoup de canon non personnellement on ne le conseille pas voilà on le conseille vraiment pas vu le prix si vous n'avez pas de sous prenez une gopro si vous avez un peu plus de sous prenez le dernier alors à qui ça va cet appareil aux gens déjà qui ont un peu plus d'argent un peu plus pour commencer qui ont les moyens d'acheter le 700d mais qui veut pas le 700d qui veulent au dessus après en deuxième on pourrait dire aux personnes qui veulent évoluer dans du matériel meilleur donc comme nous on a fait on a voulu améliorer la qualité du coup on est passé au fz1000 qui veulent de la qualité pro ouais du début du pro mais pour milieu de gamme du prix milieu de gamme les gens pourraient se dire ça fait cher mais par rapport à la qualité c'est vraiment tout sauf cher faut savoir que personnellement je touche environ 800 euros par mois et j'ai pu l'acheter donc ce n'est pas non plus la ruine sur ce les gens j'espère que cette vidéo vous aura intéressé vous aura plu et surtout vous aurez appris des choses si vous cherchez un type de matériel en particulier pour faire de la vidéo vous savez à peu près vers quoi vous tournez parce que moi quand j'ai commencé à chercher autre chose que la gopro parce que je voulais faire autre chose que du podcast donc j'ai voulu chercher un autre appareil j'avais jamais entendu parler des panasonic enfin c'est tout le monde sur les forums et quoi c'est toujours nikon ou canon les panasonic mais c'est genre d'un icône c'est en photo mais en vidéo ils n'en parlent même pas de nicolette alors c'est que canon c'est canon 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 5d mark 3 c'est personne parle d'autre chose et donc en gros ce qu'on j'ai vu ce panasonic c'était waouh et j'ai trouvé que les gens c'était une belle bande de connards parce qu'ils se renseignent pas ça les gens pour acheter quelque chose de meilleur et moins cher aller au revoir à tous n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page facebook on est presque 100 maintenant on est 99 à l'heure actuelle 99 donc si tu es le centième Et donc si vous voulez nous voir en photo et faire les cons c'est sur facebook que ça se passe ouais on est pas mal de conneries allez au revoir à tous bye bye alors là il reste 41 secondes voilà parce qu'on peut tourner qu'une demi heure alors je vais bouger ce micro voilà et puis faites pas trop les fous c'était un fail faites pas trop les fous je vais gagner je vais gagner je suis triche je suis combien ? oh plus que deux pizzas et je gagne donc vous vous voulez ça fait pas crocher regarde il y a une pizza alors pour celui qui attendu jusqu'à la fin on peut se rendre compte qu'on est dans une caverne WC voilà je voulais donc dire que je vends mon 600D c'est un appareil qui est bien hein c'est un très très bon appareil avec un écran escamotable voilà il fait des belles photos des vidéos géniales et pour ceux qui le veulent je le vends 250€ il veut le vendre parce qu'il veut penser à quelque chose de supérieur à un 5D Mark III avec le 18-55 ouverture machin truc voilà parce que là il veut faire de la vidéo professionnelle voilà donc là il le vend 250€ très bon appareil à peine utilisé et je le vends réellement 250€ il le vend hein parce qu'il en veut plus en fait il veut vraiment son 5D Mark III c'est vraiment un bon appareil vous pouvez changer l'objectif c'est ça qui est génial hein c'est un très très bon appareil sur ce on va retourner au fond de notre caverne et faites pas trop les fous c'est un très bon appareil c'est un très bon appareil